Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe En plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais revoir Mon salut Mon salut Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui ? De qui aurai-je peur ? De qui aurai-je peur ? Qu'un n'aurai aucune crainte ? Si une guerre s'élevait contre moi ? Je serai malgré cela Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent que La violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des picheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les picheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des picheurs Mène à la ruine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Car Il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sui la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais revoir Et je lui fais revoir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien De ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son tard Benacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai 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 des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je chanterai Je célébrerai Je célébrerai L'éternel Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Ais pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Somme Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite C'est pourquoi C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Des pêcheurs Et qui ne s'assied Des pêcheurs Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléon n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de long jour Et je lui fais revoir Mon salut Mon salut Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? De qui aurai-je crainte ? Pour dévorer ma chair ? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent ? Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte ? Si une guerre s'élevait contre moi ? Je serai malgré cela Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aisance-moi Mon cœur dit De ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache point Ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère Et ma mère M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Conduis-moi Oh si je n'étais pas Sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre De l'éternel De l'éternel Espère 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 en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Sûr Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel 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 Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux Qui donne Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Des pécheurs 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 Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-jeux crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'Éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son arbenacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'Éternel Me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'Éternel Sur la terre Des vivants Espère Oh l'Éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère Oh l'Éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'Éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu os Induiles ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Qui donne Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît La voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Dissue Dissue Lui Lui El Il Dissue Il Il Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute Contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent ? Si une armée Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère Oh l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu os Induiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pécheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des mon cœur Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Un jour Et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont Le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Car L'éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Les péches Les péches Les péches Sous-titrage ST' 501 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne eutte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent ? Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Je suis un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne L'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère Oh l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère On l'éternel Saut Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près D'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine L'éternel Sous-titrage ST' 501 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sous un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel L'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir de mes adversaires Car il s'élève contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent que la violence Oh Si je n'étais pas sûre De voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connait La voie des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titres par Jérémy Diaz Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terres de la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Mon salut Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien De ma vie De qui aurai-je peur Quand des méchants Une guerre s'élevait Une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son Tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi, aisance-moi Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face Je cherche ta face, ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel Son, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassure Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait, lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine Sous-titrage Société Radio-Canada Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge Sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied Ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien De ma vie De qui aurais-je peur Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombe Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point Ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux Qui donne Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici Des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pécheurs De l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît La voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine De l'éternel Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombe à ton côté Et dix mille Et dix mille à ta droite Tu ne seras Tu ne seras pas atteint Tu n'arriveras Et tu la peste Et tu la spiques Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De long jour Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien De ma vie De qui aurais-je peur Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Ésausse-moi Mon cœur dit De ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Au éternel Au éternel Ne me cache Pointe ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie De mon cœur Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont Le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est Pas ici Des méchants Ils sont Comme la paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car L'éternel Connaît La voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Des pêcheurs Féc grit Dissipe Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel. Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et osse-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel. Sur la terre des vivants. Espère-toi. Espère-en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère-en l'Éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement. Ni les pêcheurs de l'assemblée des Justes. Car l'Éternel connaît la voie des Justes. Et la voie des pêcheurs. Mène à la ruine. Je ne assure si lave des pêcheurs. Elle est sûre ici. En effet, j'ai dû s'000 inné peau des ministres. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui fais revoir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré cela, pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel. Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Ésausse-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme. Le chapitre 1. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des Justes. Car l'Éternel connaît la voie des Justes. Et la voie des pêcheurs. Mène à la ruine. C'est parti. 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 à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connait mon nom, il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de le long jour, et je lui fais revoir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon corps n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élévait contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi, aisance-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face au éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonne. L'éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vers parturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Je ne sais pas si à la main. Je necasterai pas. Ils restaurent. Tu es avec mes mains. Tu es avec mes mains. Tu es avec ma tête. Tu es avec ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait, lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement Ni les pêcheurs de l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titrage ST' 501 Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai de voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Applaud tumors. Aie pitié de moi ! Aisource moi ! Mon coeur dit de ta part Cherchez ma face ! Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel So, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ainsi des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine Les pêcheurs mène à la ruine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27. Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère Au l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère Au l'éternel Psalm Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près D'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Mène à la ruine Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connait mon nom, il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai revoir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tard bénacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et osse-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis, ne me livrent pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu ointes d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme, le chapitre 1. Heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pêcheurs. Mène à la ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'Éternel Bachelor Sous-titrage ST' 501 Sur le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. si une guerre s'élevé contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbénacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aisance-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Dieu de mon salut. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. ne me livrent pas ne me livrent pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent. qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. Le chapitre 23 Cantique de David L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. en face en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Si pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Sous-titres par Jérémy Diaz Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connait mon nom, il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le ressaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et osse-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. L'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme. Le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Si pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des Justes. Car l'Éternel connaît la voie des Justes. Et la voie des pêcheurs. Mène à la ruine. Et la zone. Et la zone. Je vois sa 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 sa. Il n'est pas la sa 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 saz. Et la zone. Les pêcheurs. Il le reste. Et la zone. J'ai puissé. Il n'y a. Il n'y a. Ce, le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tard bénacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi, aisance-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme. Le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pêcheurs mène à la ruine. Il y a un éternel maté par Anac жизнь. Il n'est pas rien. Mais qui ne le fait pas à la ruine. Ce, le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai de voir mon salut. Somme le chapitre 27, Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élévait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi, aisance-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. L'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Il ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. Somme, le chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu ointes d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme. Le chapitre 1. Heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pêcheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pêcheurs. Mène à la ruine. Les pêcheurs de l'Asie pêcheurs. Les pêcheurs de l'Asie pêcheurs. Le vent dissipeur de l'Asie pêcheurs. Les pêcheurs. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi, aisance-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et les gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. Le chapitre 23 Cantique de David L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme. Le chapitre 1. Heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait. Lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs. Mène à la ruine. Lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur. De la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléon n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion. Et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connait mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le ressaisirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme le chapitre 27. Somme de David. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel. Pour contempler la magnificence de l'éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tard bénacle Au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette. Je chanterai. Je célébrerai l'éternel. Éternel. Éternel. Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Écoute moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel So, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait, lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine Car l'éternel ne sind pas en pêcheur Et l'éternel Sous-titrage ST' 501 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne M'abandonne Car il s'élève Il s'élève contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Psalm Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des mon cœur Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titres par Juanfrance 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 Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléon N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel Est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel Est le soutien De ma vie De qui Aurais-je peur ? Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai Malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache point Ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause De mes ennemis Ne me livrent pas Au bon plaisir Au bon plaisir de mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et les gens Saut Le chapitre 23 Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de vers Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Qui donne son fruit Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Il n'est pas ici Des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pécheurs De l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Sous-titrage Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connait mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-jeux crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurai-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tard bénacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et osse-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. A cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme, le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs. Mène à la ruine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au Éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui fais revoir Mon salut Mon salut Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui ? De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence de l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh ! Si je n'étais pas sûre De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Somme Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de vers Parturage Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Aux jours Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Des pêcheurs 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 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tard bénacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Exhause-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchis ma face, Je cherche ta face, ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car il s'élève contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel Somme, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassure Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine Sous-titrage Société Radio-Canada Ce, le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'Éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'Éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence De l'Éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'Éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh ! Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'Éternel Sur la terre Des vivants Espère au l'Éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère au l'Éternel Le chapitre 23 Cantique de David L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'Éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux Qui donne son fruit Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'Éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Des pécheurs D'autres Et la voie Disse Des pécheurs Des pécheurs Des pécheurs Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied Ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de long jour Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont Le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici Des méchants Ils sont Comme la paille Que le vent Discipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît La voie des justes Et la voie des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge est ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi 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 Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux Qui donne Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pécheurs De l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît La voie des justes Et la voie des pécheurs Mène à la ruine Sous-titres par Juanfrance Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras un refuge Sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs de la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe Qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement tu regarderas Et tu verras La rétribution des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais revoir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien De ma vie De qui ? De qui aurai-je peur ? Quand des méchants S'élevèrent s'élevaient contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Ais pitié de moi Aisance-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne M'abandonne Car il s'élève Car il s'élève contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent que La violence Oh si je n'étais pas Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu os Induiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des mon cœur Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titres par Juanfrance 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 Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras pas Atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien De ma vie De qui De qui Qu'un n'aurai aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car il me protégera Dans son tarbénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache Point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Mon cœur s'affaimisse Espérons l'éternel Le chapitre 23 Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel 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 Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Tout son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titrage Société Radio-Canada Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du tout-puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseauleur De la peste De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une curasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent A ton côté Et dix mille A ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun flé On approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais revoir Et je lui fais revoir Mon salut Somme Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh ! Si je n'étais pas sûre De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Somme Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses De devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont Le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici Des méchants Ils sont Comme la paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Mène à la ruine Ceux Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge Sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras La rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire Ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Car mon père et ma mère M'abandonne L'éternel me recaillera Éternel Éternel Et des gens Et des gens qui ne respirent Et des gens qui ne respirent que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère au éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère au éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrine point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs De l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Sous-titres par Juanfrance Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent A ton côté Et dix mille A ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait Mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il me levera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit De ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache Pointe à face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car Mon père Et ma mère M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près D'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Les méchants Les méchants Connaît la voie Les méchants Les méchants Des croyables Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connait mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'Éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son arbenacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô Éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'Éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier de la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'Éternel Sur la terre des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'Éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'Éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'Éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Qui donne son fruit Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'Éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Sous-titres par Juanfrance Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Mon salut Mon salut Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien De ma vie De qui n'aura aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son arbenacle au jour du malheur, il me marchera sous l'abri de sa tente, il m'élevera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'éternel, éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, mon coeur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face au éternel, ne me cache point ta face, ne réponds pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recaillera, éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence, oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel, sur la terre des vivants, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton coeur s'affaimisse, espère en l'éternel, espère en l'éternel. quantique de David, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verres parturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oindules ma tête, et ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs de l'assemblée des justes ? Car l'éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Les démes d'un cœur sont très bon. Ceci n'est pas le temps que vous êtes allé. Mais je ne sais pas. Il y a beaucoup plus de temps que je vous ai qui vous ai poursé, et la voie des coutiers de la voie des coutiers, et que la voie des coutiers de la voie des coutiers. Aucune des coutiers de la voie des coutiers, mais je ne suis pas un peu plus de temps. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tard bénacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Esauce moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car il s'élève contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel So, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine Car l'éternel connaît C'est parti. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai Je célébrerai l'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère au l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère au l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terres de la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement tu regarderas Et tu verras La rétribution des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien De ma vie De qui aurai-je peur Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit De ta part Cherchez ma face Je cherche Je cherche ta face Car Car mon père Et ma mère M'abandonne M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voie Conduis-moi Conduis-moi Oh, si je n'étais Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère Espère L'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère L'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Somme Le chapitre 1 Heureux Qui donne Qui donne son fruit Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Connaît la voie Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléon N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais revoir Et je lui fais revoir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent ? Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Ais pitié de moi Ésausse-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recueillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et les gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie De mon cœur Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont Le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est Pas ici Des méchants Ils sont Comme la paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Du jugement Ni les pêcheurs De l'assemblée Des justes Car L'éternel Connaît La voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titres Ce, le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tarbénacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi, aisance-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Il ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu ointes d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Psaume, le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Si pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des Justes. Car l'Éternel connaît la voie des Justes. Et la voie des pécheurs. Mène à la ruine. Le chapitre 91 Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur. De la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de long jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27. Somme de David. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi. Si une guerre s'élève contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel. Pour contempler la magnificence de l'éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle Au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me levera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette. Je chanterai. Je célébrerai l'éternel. Éternel. Éternel. Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mon coeur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel Le chapitre 23 Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassure Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs de l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'Éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'Éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence De l'Éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Ais pitié de moi Aisance-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au Éternel Au Éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'Éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'Éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'Éternel Le chapitre 23 Cantique de David L'Éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'Éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'Éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'Éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Dessun Sous-titrage Sous-titrage Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-jeux crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'Éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera dans son arbennacle Au jour du malheur Il me cachera sous l'abri de sa tente Il m'élevera sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis qui m'entourent J'offrirai des sacrifices dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai l'Éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aisance-moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au Éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'Éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh ! Si je n'étais pas sûre De voir la bonté De l'Éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'Éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'Éternel Le chapitre 23 Cantique de David L'Éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de vers Parturages Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'Éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas Ici Il n'en est pas Ici Des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Discipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'Éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titrage Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai revoir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui ? De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Ais pitié de moi. Aïsauce moi. Mon cœur dit de ta part. Chercher ma face. Je cherche ta face au Éternel. Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel So, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassure Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Somme, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas Aux jours du jugement Ni les pêcheurs de l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titrage ST' 501 Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais revoir Mon salut Mon salut Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui ? De qui ? Aurai-je peur ? Quand des méchants De qui aurai-je peur s'élevait contre moi ? Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aiseuse-moi Mon cœur dit De ta part Cherchez ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache point Ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car il s'élève Contre moi De faux témoins Et des gens Et des gens Qui ne respirent que Sont Le chapitre 23 Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel 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 Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Il me fait reposer Dans de vers Parturage Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas Ici Il n'en est pas Ici Des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Discipe Si pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Des pêcheurs 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 Du tout puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut De peur que ton pied De peur que ton pied Ne heute Ne heute Il m'invoquera Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le ressaisirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Mon salut Éternel Est le soutien De ma vie De qui Aurais-je peur Quand des méchants S'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait Contre moi Mon cœur N'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait Contre moi Je serai Malgré cela Plein de confiance Je demande A l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter Toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son Tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête S'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Je t'invoque Aie pitié de moi Ésausse-moi Ésausse-moi Mon cœur dit De ta part Cherchez Ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache Pointe à face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espérons l'éternel Espérons l'éternel Il me fait reposer Il me fait reposer Dans de vers Parturages Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses Devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oins d'huile Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie De mon cœur Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont Le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Aux jours Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît La voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titrage Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui fais revoir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aiepitié de moi. Aisance-moi. Mon cœur dit de ta part Chercher ma face Je cherche ta face au Éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel So, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oinduiles ma tête Et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titrage Société Radio-Canada Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge Sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terres de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe En plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô éternel Tu fais du très haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied Ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent ? Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tard bénacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère Et ma mère Et ma mère M'abandonne Car il s'élève Cœur s'affaimisse Espérons l'éternel Somme Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Il me fait reposer Je marche dans la vallée Dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée des justes Car l'éternel Connait la voie des justes Et la voie des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge Sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied Ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi Pour dévorer ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent Et tombent Si une armée Se campait contre moi Mon cœur n'aurait aucune crainte Si une guerre S'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entoure J'offrirai des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi 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 Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Ô éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture À cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel Somme Le chapitre 23 Quantique de David L'éternel L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Il me dirige Près des eaux Paisibles Il restaure Mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause De son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oinduiles Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Sous-titres par Jérémy Diaz Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Qui te délivre Du filet de l'oiseau-leur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Tu ne seras pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du Très-Haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon nom Il m'invoquera Et je lui repentrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Et je le glorifierai Je le rassasirai De long jour Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui aurai-je crainte L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurai-je peur Quand des méchants Une guerre s'élevaient contre moi Une guerre s'élevait contre moi Je serai malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel une chose Que je désire ardemment Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri de sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi 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 Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonnent Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Qui ne respirent Que la violence Oh, si je n'étais pas sûre De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère en l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains Aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Tu oindules Ma tête Et ma coupe Déborde Oui Le bonheur Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs De l'assemblée Des justes Car l'éternel Connaît la voie Des justes Et la voie Des pécheurs Mène à la ruine Sous-titres par Juanfrance Le chapitre 91 Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre Du Tout-Puissant Je dis à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est Lui Qui te délivre Du filet de l'oiseauleur De la peste Et ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Que mille tombent À ton côté Et dix mille À ta droite Tu ne seras Pas atteint De tes yeux Seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun mal Ne t'arrivera Aucun fléon N'approchera De ta tente Car il ordonnera A ses anges De te garder Dans toutes Tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heute Contre une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur la spique Tu fouleras Le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît Mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui Dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai De longs jours Et je lui fais revoir Et je lui fais revoir Mon salut L'éternel Si une armée Si une armée Se campait Contre moi Mon cœur N'aurait Aucune crainte Si une guerre S'élevait Contre moi Je serai Malgré cela Plein de confiance Je demande à l'éternel Une chose Que je désire Ardemment Je voudrais Habiter toute ma vie Dans la maison De l'éternel Pour contempler La magnificence De l'éternel Et pour admirer Son temple Car Il me protégera Dans son Arbenacle Au jour du malheur Il me cachera Sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà Ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai Des sacrifices Dans sa tente Au son De la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute Ma voix Je t'invoque Aie pitié De moi Aisance Moi Mon cœur Dit De ta part Cherchez Ma face Je cherche Ta face Au éternel Ne me cache Pointe Ta face Ne réponds Pas Avec colère Ton serviteur Tu es Mon secours Ne me laisse Pas Ne m'abandonne Pas Dieu De mon salut Car Mon père Et ma mère M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi Ta voix Conduis-moi Dans le sentier De la droiture A cause De mes ennemis Ne me livre pas Au bon plaisir De mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et les gens Qui ne respire Que la violence Oh Si je n'étais pas sûr De voir la bonté De l'éternel Sur la terre Des vivants Espère En l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur S'affaimisse Espère En l'éternel So Le chapitre 23 Cantique de David L'éternel Est mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans de verres Parturages Il me dirige Près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit Dans les sentiers De la justice À cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De la mort Je ne crains aucun mal Car tu es Avec moi Ta houlette Et ton bâton Me rassurent Tu dresses devant moi Une table En face de mes adversaires En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe Et ma coupe déborde Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie Des pêcheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie De mon cœur Mais qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme Un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont Le feuillage Ne se flétrit Point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas Ici des méchants Ils sont comme La paille Que le vent Dissipe C'est pourquoi Les méchants Ne résistent pas Aux jours Le jugement Ni les pêcheurs Dans l'assemblée Des justes Car l'éternel Connait la voie Des justes Et la voie Des pêcheurs Mène à la ruine Des pêcheurs Ce, le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme, le chapitre 27, Somme de David L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui ? De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. aie pitié de moi, aisance moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face Ne réponds pas avec colère ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père et ma mère m'abandonnent Mais l'éternel me recaillera Éternel, enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier de la droiture A cause de mes ennemis Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins Et des gens qui ne respirent que la violence Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel Sur la terre des vivants Espère en l'éternel Fortifie-toi Et que ton cœur s'affaimisse Espère en l'éternel So, le chapitre 23 Cantique de David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres parturages Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu oindules ma tête Et ma coupe déborde Oui Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Somme Le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Il n'en est pas ici des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pêcheurs mène à la ruine Vous avez des pêcheurs mène à la ruine Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai de voir mon salut. Somme le chapitre 27, Somme de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'Éternel. So, le chapitre 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme. Le chapitre 1. Heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des Justes. Car l'Éternel connaît la voie des Justes. Et la voie des pêcheurs. Mène à la ruine. Sous-titrage ST' 501. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur, de la peste et ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui repentrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Somme le chapitre 27. Somme de David. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, pour contempler la magnificence de l'éternel. Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tarbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sous un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi, aisance-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne réponds pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel me recaillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse. Espère en l'éternel. Somme, le chapitre 23. Cantique de David. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu ointes d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Somme. Le chapitre 1. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pêcheurs. Mène à la ruine. Le vent, une prochaine life. Mes de la nuit. C'est ce que l'on peut voir. Mais ça fait partie. C'est where j'ai pensé. Parfois, la c'est où on est, C'est la douleur ne se fait pas. C'est là une douleur. C'est la journée. C'est la journée. Le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseau-leur De la peste et ses ravages Il te couvrira de ses plumes Et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement tu regarderas Et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge Ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun mal ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied Ne heute contre une pierre Tu marcheras sur le lion Et sur la spique Tu fouleras le lionceau Et le dragon Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de long jour Et je lui ferai voir Mon salut Somme Le chapitre 27 Somme de David L'éternel est ma lumière Ma chair Ce sont mes persécuteurs Et mes ennemis Qui chancellent et tombent Si une armée D'amant Je voudrais habiter toute ma vie Dans la maison de l'éternel Pour contempler la magnificence De l'éternel Et pour admirer son temple Car il me protégera Dans son tarbenacle Au jour du malheur Il me cachera Il me cachera sous l'abri De sa tente Il m'élevera Sur un rocher Et déjà ma tête s'élève Sur mes ennemis Qui m'entourent J'offrirai J'offrirai des sacrifices Dans sa tente Au son de la trompette Je chanterai Je célébrerai L'éternel Éternel Écoute ma voix Je t'invoque Aie pitié de moi Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face Je cherche ta face Au éternel Ne me cache point ta face Ne réponds pas Avec colère Ton serviteur Tu es mon secours Ne me laisse pas Ne m'abandonne pas Dieu de mon salut Car mon père Et ma mère M'abandonne Mais l'éternel Me recaillera Éternel Enseigne-moi ta voix Conduis-moi dans le sentier De la droiture A cause de mes ennemis Ne me livrent pas Au bon plaisir Au bon plaisir de mes adversaires Car ils s'élèvent Contre moi De faux témoins Et des gens Et des gens qui ne respirent que la violence Et des gens qui ne respirent que la violence Et des gens qui ne respirent que la violence Et des gens qui ne respirent que la violence Et des gens qui ne respirent pas aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Somme, le chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Si pourquoi les méchants ne résistent pas aux jours du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce, le chapitre 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui tu frappes en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme le chapitre 27. Somme de David L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurai-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurai-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son arbenacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Exonce-moi. Mon cœur dit de ta part. Chercher ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face, ne réponds pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon Père et ma Mère m'abandonne, mais l'éternel me recaillera, éternel enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence, oh si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel, sur la terre des vivants, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affaimisse, espère en l'éternel. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres parturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume, le chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit. débit d'eau,